d'un diplôme de troisième cycle de l'IFIDS. Elle est titulaire d'une certification en programmation et politique financière décernée par le Fonds monétaire international et une autre certification en statistiques monétaires décernée conjointement par le Fonds monétaire international et le Fonds monétaire arabe. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est bon. A ma droite, la présentation, we switch in English. On ma droite, Madame Miriam Amri, une chandise de l'anthropologie et des études du Nord-Ouest à Harvard. Elle recherche dans l'anthropologie historique de l'argent dans l'Afrique Nord, en regardant les politiques monétaires autour de la création, la conversion et l'inflation comme elles informent les signes de l'argent et les relations de la puissance de l'argent dans la contemporaine de Tunisie. Après ces brèves présentations, je vais laisser la parole à Madame Miriam Amri. Vous avez 20 minutes et au bout de 5 minutes, je vous arrêterai. Enfin, je vous arrêterai au bout de 5 minutes avant. On veut gagner du temps, il faut bien. 5 minutes avant, je vous ferai signe que vous avez 5 minutes. Je vous en prie. Bonjour à tous, je vais parler aujourd'hui en anglais, mais je peux prendre les questions en français après, donc il n'y a pas de souci. Et ce que je veux faire aujourd'hui aujourd'hui, c'est prendre nous historiquement un peu plus loin, et penser à la moment de la création du Tunisien denard, la moment de la création du central bank. Donc, 1958, mais réfléchir à plus de 50s et 60s. Et je veux faire deux choses. Je veux faire de l'argent comme un national currency. Je veux faire de l'argent comme un capital de la création du 60s. Je veux faire de l'argent comme un capital de la création du Tunisien comme un projet de l'ennempre, qui a été créé en ce moment, à la fin de l'encontre, en la fin de l'encontre. Et la seconde chose que je veux faire, c'est que nous avons de penser à ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce qui nous fait aujourd'hui, à penser à ce moment, à penser à ces archives de la création du dinar, et comment on connecter-nous dans notre conversation de l'entreprise, sur le politique, sur le soverainty, et sur le ré-thinking de l'économie. Vous avez entendu ce matin, nous avons été pensé par ça beaucoup. So, hopefully, this kind of more historical presentation will link us to the present. And to begin, I want to start with just a report. I want to start with the first annual report of the Tunisian Central Bank, dated from 1959, and which presents the first year of activity of the bank, along with the making of the Tunisian dinar, at this time as the unit of account of the economy, and then later in 1960 as the official national currency. And so, for me, the annual report of 1958 is particularly important, for many reasons. First, it constitutes an authoritative trace, a sign of power. It shows the condensation of power within state institution, and how it's materialized through specific objects, like money, which gets turned into the national currency. And then, secondly, the report makes visible conceptions of money, but also conceptions of the economy, and how the state, at that time, was trying to think about what a national economy was like, what the Tunisian economy would look like. And so, the third is that the report, for me, constitutes an archive. An archive of a particularly important moment, not just in the post-colonial history of Tunisia, but more broadly in kind of the post-colonial history of the global south. And we've been thinking yesterday about kind of the differences between Western Africa, for example, and North Africa. So, kind of thinking about the links between the national history of Tunisia and a broader regional framework. And so, the annual report of 1958-1959, and it's actually quite great, because the central bank digitizes a lot of their annual report, and their archive is available. So, kind of also thinking about the historical resources that we have. And so, this report is embedded in a whole set of state documents that attempt to organize the economy, what it should be, what it ought to look like, the national priorities in this period in the 50s. And so, to read the annual report of the central bank, I found myself thinking about the other state reports of that period. And so, I focused on two specifically, which is the . So, I mean, it's thinking about 1961 to 1964, and then the , 1962 to 1971. And they were both issued by the national secretary for planning and national economy. And they also attempt to map out what the future of the economy, what the Tunisian economy looks like in this post-independence moment. And so, through these three reports, focusing mainly on the central bank ones, actually. And here you see an image of the kind of table of contents of the . . I want to ask a set of questions. First, how do the report, their structure, their language, their ideas they put forward, inform the state attempt to produce a national economy? Second, how do the contradiction between the reports, focusing on the contradiction between the state reports and the central bank, and how they interact? How do these contradictions inform kind of the state power as already a fragmented project? And third, I want to think about, how do these reports show the quest of monetary sovereignty as a quest for the making of the economy and for the making of the Tunisian state? So, thinking about these three things together. And so, before I get into the reports, I'm going to think about two things. First, consider what it means to link the state and the economy as kind of interrelated, not just concept, but interrelated projects. And to posit a political economy of the state is not just to say that the state or the economy exists kind of as separate, but to say that kind of there are specific historical juncture, specific moments where we can see how the two map to each other. And I'm thinking here through concepts like co-production, for example, which reveal how the state is produced and attempts to produce itself as it tries to make and frame what a national economy looks like. And the making of kind of a national economy through the establishment, for example, of a national currency is one of these historical moments that I think we should be more careful to attend to historically. And here currency should be understood not just as kind of a symbolic inscription of nation state into the body of money in bank notes, but also because it enables specific intervention on economic practices, on kind of economic practices at a national level, but also an individual one. It brings together different scales, different spaces, and kind of competing notion of what value means, what money ought to be. And so I want to think here about the historical moment of the 1950s and the 1960s. And specifically, I want to kind of break down some concepts that you find when you think about the history of Tunisia. So national historiography, for example, claims that this period, so the end of the 1950s to the end of the 1960s, is characterized by a state-planned economy. And then it constitutes a kind of specific moment of rupture in the modern history of Tunisia. And by the 1970s, the Tunisian state shifts its ideological stances toward more liberalization of the economy. And Professor Kabou talked about it this morning by thinking about export-led growth and kind of the move towards export-led growth in the 70s. And so this kind of historiography of post-Naghan in Tunisia does that also by putting in contrast two national figures. First, Ahmed bin Saleh, who was the Minister of Planning and Finances. So a lot of the reports that you see are kind of under his guise. In contrast with a kind of liberal figure, which is the figure of Hedeen Wira, who was the central bank director during its inception and up until 69. And then he became the prime minister. So then kind of the way that history, the history of Tunisia is mapped is kind of through this contrasting figure. But I want to push aside, I want to push back against that. And I want to think that instead of reading history through these great men, I want to disrupt these biographies and take the temporalities of the documents themselves, of institution and of ideas circulating through the Tunisian state and how they informed continuities rather than ruptures between the socialist moments and between the later liberal one. And so by putting in contrast documents, I want to show that socialism and liberalism are not in fact two different intervention on the sphere of the economy, but they're instead competing imaginary within the Tunisian state that see the economy as an object of intervention, though a different one. And so to kind of end with this methodology, I want to think about what it means to consider state reports, like these ones, as archives. And what do they do for us to kind of map a modern history of Tunisia, kind of a post-colonial history of Tunisia. And so, and I'm thinking specifically about how do we think about these documents as archives and how do we trace money, monetary policies through these documents and what it means to read money back into kind of state reports. And so I think when we read planning documents as archival sources, what we're interested in is not necessarily whether the plans worked, but rather what they did. And there's a lot of kind of anthropologists who are thinking about that, about the power effects of documents, the power effect of kind of these plans, rather than just a consideration of whether they worked or they failed. Okay. And so for the rest of this presentation, I want to think about two things. I want to think about first the report as material objects. And so as kind of object, which by the structure make us think better about the contemporary history of Tunisia, the post-colonial history of Tunisia, and kind of how, what is at stake, and I think this is important, is how money becomes linked to certain imaginaries of the economy and how if we want to think about monetary sovereignty today, we need to think about what assumptions of the economy we have. And the second thing I want to do is kind of think more about the contradiction between these reports and how they inform kind of orthodox conceptions of the economy today. So I pulled out some archives actually to show you. This is from La Presse from 58, and it's about, and it's quite interesting to look at because it's about the moment where the central bank begins to operate, and it's actually quite a historical moment in the way that it's framed in the press. I also had press clips from a shop, but I didn't put them. And so we often think about this as kind of just a technical date in some sense in the history of monetary policy, but this was a historical moment in the history of Tunisia, because as I said, it wasn't necessarily about making, about making monetary sovereignty, but it was also about defining what the economy looked like and what the Tunisian economy looked like. So, and I have more examples. Yeah, this is from later, this is in the same month. So this is in November of 1958. And as the central bank is created, you also have the kind of start of the Tunisian Dinar as a unit, a unit of currency basically. So this is kind of almost traces, historical traces of that moment. So I'm going to keep them here. And the first thing I want to think about is how the reports, by the structure themselves, define the link between money and the economy. And I want to look at the table of contents of the first, I think this is the 1958-1959 central bank report, which I mentioned. And it's quite interesting to see how kind of money, the management of money through the central bank, is embedded within the structure of the report, but it comes kind of after the evolution of the economic activity, which is kind of a section that is embedded in all the reports. And then what you have after is the management of the central bank itself. So in that sense, in here, economic activity becomes linked to monetary activity, which becomes in turn linked to kind of an institutional practice, the management of the central bank. And so in order for us to think about kind of money today, I think we have to remember how these things get embedded historically and they're embedded today. And so I want to kind of focus on this structure and think about it as not just an accidental structure or an innocuous one, but rather that it reflects how the making of the Tunisian Dinar as a unit of measurement and then later as a national currency is embedded in the state production of what the economy or what the Tunisian economy is and ought to be. And for the state to produce its own currency is not only to kind of to attempt to claim sovereignty, but to make the economy a sort of quintessential sphere of action for the state. And so national currency becomes here about the making of value, of the unit of value of a national economy. And I think it's something important to think about because what it also says is that the boundaries of the economy, of the state, of the nation becomes kind of merged together and becomes inextricable. And so these boundaries allowed for the production of kind of persuasive fictions in some way will naturalize the economy as its own sphere, the state as the legitimate source of power over the economy and the nation as an unquestioned space within that. And so, and by contrast to the central bank report, the plan for example, begins not necessarily with technical details, but rather with like a political note from the president about how the economy is linked to development and to ideas about modernity and growth. And we can talk more about this during question, kind of imaginaries of modern economy in this post-independence moment. And so secondly, I want to consider the competing ideas that are circulating in this report and that you can read in this report. So here this says, so in the central bank annual report, and this is still a practice I believe that is still prevalent today, the last pages of the report are basically a letter from the central bank director to the presidents thinking actually about how the economy is offering recommendation, which is quite important to the state. And so this is through, it's through this letter that I came to think about the other plans and the socialist period because the first reports of the central bank, so from this 1958 to the late 60s period, mention the state plans and kind of reference the state plans. So it almost becomes a sort of conversation between the report. And it made me think about how these reports are in some way assemblages in the sense that they reference each other and they cannot be read as separate. So kind of to think about the central bank and the reports of the central bank and the archives of the central bank as outside of that of the state and outside of kind of the state plans is in a way kind of skewed. And I wanted to link these things together and think about the central bank as kind of an institution that is embedded in the making of the Tunisian state basically. Madame Miriam, five minutes. Okay, so to think more about these, and I'll sort of end with this, to think more about the different, the competing ideas. So what I wanted to focus on is kind of inflation and the fear of inflation that permeate the central bank report since 58. And it's actually quite striking. I have a few quotes, yeah, okay. So I wanted to think about how kind of the bank by seeing itself as somehow independent from the state, as it shows in kind of these letters that are addressed to the head of state, is in a sense kind of already thinking about monetary stability as its main ideological focus. And it's interesting because the reports don't necessarily talk about monetary stability from the beginning, but you see from 1958 that there's a big worry through the reports of the state budget and of state plans and of state spending. So the bank talks about, I think in here it's talked about kind of discipline, monetary stability, and adjacency of social progress. So the bank is already from 58 kind of pre-empting inflation. And it's not that there are actually signs of inflation in that moment, but it's almost kind of a prescriptive, sorry, thing. So for example, this is a quote from 1969. The bank says the budget and treasury are giving sign of breathlessness. The bank talks about inflation as kind of a looming shadow already happening in this state. And so I wanna, I just wanna put that out there of kind of what does it mean to already pre-empt inflation before it happens? And to pre-empt inflation as kind of like what should limit and should always limit the state budget and state spendings, even before we actually see signs of inflation in this case. So, and this is important because I think this is linked obviously to kind of an institutional ideologies of central banks, not just in Tunisia, but more broadly in the world. And again, we can also talk about this. And there's almost kind of a language of moral restraint against excessive spending. And what is interesting is that it's not about just excessive spending in relation to the state, but it's also about individual budget. So I really like Professor Kabub comment earlier, and I've been thinking about it, of kind of how in orthodox economics, the state budget and household budget becomes kind of blurred together and mapped together. And you have that in the central bank report as well. And then I wanted to show, yeah. So this is also at the moment of creation of the central bank, where kind of the black conversation becomes the conversation of inflation already, right? Before we have a conversation on kind of national priorities or budgeting or things like that, we already have kind of an obsession on inflation. And remember, these are kind of press clips. So they're made for the general public. So then it's just to show that kind of the focus on inflation is not just in the reports. And so just to end, I wanted to put out a few things, to kind of think about these narratives, the narrative of monetary stability, the narrative of inflation, the kind of contradiction between different state institutions, the central bank and then the Ministry of Planning, and think about how we would need to trace the circulation of these documents and how they inform the representation that we're constructing. And so these documents as archives doesn't mean that they kind of show what actually happened to the Tunisian economy or that they show a kind of truthful sight of the Tunisian economy. Rather they kind of, I think, inform some of the contradiction that we see, some of the institutional contradictions that we see in how we think about the history of postcolonial Tunisia. And I wanted to end with a few of, with two questions that I'm hoping we can think about today, but also more broadly in this conference, which is kind of how do the ideals carried by these documents become orthodox conceptions of the economy today? And I'm thinking about kind of this sort of overinvestment, for example, of inflation as a site of panic for this state. And how do we unsettle these conceptions? And then the second question is kind of how do we disrupt these narratives to imagine alternative futures? Thank you. Give very much. Exactly 20 minutes. So, perfect. We are on time. Madame Elion Colci, if you please, you have the word. I don't know. Is it that the presentation is available? We will see it all. . . . . . . Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à l'événement de la Fondation Rosa à Luxembourg pour vous parler de conduite de la politique monétaire en phase de transition. En fait, je remercie beaucoup Madame Marim pour sa présentation parce que ça me donne un peu le relais pour parler un peu de cette phase récente de conduite de la politique monétaire parce qu'entre le moment où, donc en 1962, avec le premier rapport d'activité de la Banque centrale jusqu'à cette ère-ci, beaucoup de choses ont changé. En fait, je vais me concentrer sur la période à l'an de 2011 à 2019 actuellement et donc cette phase qui a été quand même une phase qui est assez tumultueuse, assez agitée. Bon, le plan de la présentation va être tout d'abord avec une introduction du cadre global dans lequel a évolué, donc, la politique monétaire et puis quelques indicateurs clés de la situation économique en Tunisie avant de parler de politique monétaire qui est quand même une conséquence de ce qui se passe dans l'économie. Pour finir par la suite avec les principaux enseignements et les défis à relever, ces défis auxquels va faire face la Banque centrale en particulier et le gouvernement en général. Donc, vous savez que la phase qui a succédé à la révolution a été quand même sujette à de nombreux chocs, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Donc, vous savez, à l'intérieur, il y avait des chocs sécuritaires, politiques, une instabilité, donc, également économique. Bon, il y avait également des ajustations sociales. Donc, autant de chocs qui ont caractérisé cette période. L'autre chose, c'est que le contexte international était caractérisé essentiellement par la remontée des prix internationaux des produits de base et de l'énergie et également la montée des troubles des socialités géopolitiques, donc un contexte géopolitique fortement agité. Vous savez que dès 2011, ce qui s'est passé en Libye, et donc, c'est un pays très proche qui, quand même, a hosté, donc, plus de 8 millions de nos travailleurs à l'étranger et qui constitue quand même un à deux points de PIB dans notre PIB global. Également, il y a lieu de noter que le principal défi pour les autorités monétaires, notamment les autorités d'une manière générale, c'est de rétablir les équilibres macroéconomiques, qu'ils soient budgétaires ou de secteurs extérieurs, parce que la crainte était la montée de l'inflation que la Banque centrale veut juguler et dont l'intention, justement, de restaurer une croissance saine, durable et plus inclusive. Alors, sans tarder, je passe un peu sur les indicateurs clés. Donc, la chose la plus importante à retenir en cours de la phase de transition, c'est que l'instabilité politique et sociale a eu des conséquences assez importantes sur l'économie tunisienne, en ce sens qu'après cette agitation qui a succédé en 2011, il y a eu un faible taux d'activité économique, c'est-à-dire le taux de croissance économique a beaucoup baissé. L'autre chose importante, c'est que le taux de chômage a beaucoup évolué, donc il a augmenté, il a pointé à 18,9 % en 2011, avant de revenir, donc, garduellement, mais maintenant, il est encore jugé élevé, il est à 15,3 %. Les tensions sociales persistent surtout dans des sites bien déterminés, essentiellement les sites d'extraction de phosphate et de pétrole, et la détérioration de la composante des dépenses publiques, c'est-à-dire le budget de l'État, a été minée par une part prépondérante de la masse salariale qui a grignoté tout ce qui était possible en investissement public, ce qui a rendu un peu la tâche du gouvernement pour mener des investissements publics difficiles face à la compression du budget, donc, qui est dédié. L'autre chose importante, c'est qu'on va voir un peu les déséquilibres externes, surtout au niveau de la balance de paiement, qui se sont accrus, et, donc, comme conséquence de ce dérapage, les ratios de la dette rapportées au PIB ont connu une augmentation fulgurante, sans oublier les répercussions de tous ces dérapages sur l'inflation dont la Banque centrale est mandatée pour lutter contre les tensions inflationnistes du moment qu'elle a pour mandat de veiller à la stabilité des prix. Donc, on voit un peu, même graphiquement, que notre taux de croissance économique était entre 2001 et 2010 en moyenne de 4,2 %. Il a été tiré essentiellement par les activités, les services marchands, c'est-à-dire les bonnes performances dans le secteur touristique, notamment, des services, et également le secteur des industries manufacturières, ce qu'on voit en rouge, parce que, quand même, c'est-à-dire notre activité est basée sur les industries des industries mécaniques électriques et les industries textiles, habillement et cuir, et qui, donc, étaient adressées surtout au marché européen, qui est notre premier partenaire commercial. Également, on verra aussi que les industries manufacturières, c'est-à-dire les industries basées sur les phosphates, l'extraction et la production de pétrole, elles se maintenaient bien avant 2011. Et, donc, le choc de la révolution qui s'est passé, donc, en 2011, a bouleversé ces équilibres-là en ce sens que les activités marchandes, telles que le tourisme et les activités de transport, les activités connexes, donc, se sont affaiblies, et surtout, surtout, avec le choc de 2015, avec les attaques terroristes perpétrées, donc, à plusieurs reprises, qui ont été très douloureuses pour le secteur du tourisme. L'autre secteur sinistré, justement, après la révolution, c'est le secteur des industries manufacturières, parce qu'en fait, les investissements dans ce secteur se sont analysés, voire, donc, disparaître, et cela a laissé place plutôt, donc, à un processus de désinvestissement dont on souffre jusqu'ici et ce qui rime avec, donc, moins d'emplois et plus de chômage dans le pays. La caractéristique de la croissance depuis 2011, c'est qu'elle a été boostée par la consommation et cette consommation, justement, a été favorisée par une distribution de salaire importante, surtout dans le secteur public, et ce surcroît de revenus, s'il était adressé à, c'est-à-dire à l'activité économique, c'est-à-dire dans le sens qu'on produit, les produits qui sont, pardon, on consomme les produits qui sont produits localement, ça aurait été une aubaine pour l'activité économique. Mais autant, quand ils sont axés sur l'importation de produits importés, à ce moment-là, ça ne contribue qu'à aggraver la situation de la balance commerciale et par conséquence de la balance des courantes. L'autre fait saillant, si on voit un peu sur le graphique de droite, ça, c'est l'optique de l'ombre. Donc, on voit que la croissance depuis 2011 a été tirée par la consommation privée, ce que vous voyez en juin. Par contre, donc, l'investissement s'est évaporé et actuellement, donc, pour la troisième, quatrième année consécutive, donc, entre 2016 et 2018, il y a un processus de désinvestissement, désinvestissement manifeste. Également, donc, on va voir un peu la répercussion de ces mauvaises performances sur le solde des opérations courantes. La balance des paiements étant l'illustration, c'est le miroir de l'économie. On va voir que l'excédent qui a été accumulé au fil du temps sur la décennie passée par la balance des services, essentiellement le fruit, donc, de cette balance du tourisme, commençait à s'aménuiser après la révolution à tel enseigne qu'il n'est plus un facteur d'atténuation du déficit courant. bien au contraire, le déficit courant n'a fait qu'augmenter, pointant à un plus haut de 11,1 % de PIB en 2018, ce qui est gravissime quant à la soutenabilité de la dette et la viabilité de la dette extérieure. Et d'ailleurs, on le voit sur le graphique de droite, c'est que les réserves de change ont commencé à décliner après la révolution de 2011 et donc, la dépréciation s'est accélérée en ce sens que depuis 2011 jusqu'à fin 2018, le dinar a perdu plus de 40 % de sa valeur aussi bien vis-à-vis de l'euro que du dollar alors que la parité euro-dollar, ce que vous voyez en courbe rouge sur le graphique de bas, il s'est donc été un peu stationnaire au niveau de 1,1 % 1,1 donc dollar pour 1 euro. Donc, vous voyez un peu avec quelle acuité la révolution a impacté l'activité économique et surtout si on considère un peu la dépréciation du taux de change même si notre accumulation de réserves en nombre de jours d'importation aujourd'hui donc à la fin de 2018 semble être meilleure que ce que c'était en 2011 néanmoins exprimé en monnaie étrangère le graphique de droite en haut les surfaces en bleu vous voyez qu'exprimé en devise nous n'arrivons même pas à accumuler les réserves observées en 2010 également donc l'autre fait saillant c'est la détérioration du budget de l'État regardez un peu concernant l'évolution du déficit budgétaire le déficit budgétaire était avant la révolution au niveau de donc 2 à 3% de PIB et le déficit solde primaire qui est en bleu en haut donc ne représentait même pas un point de pourcentage il était à certains moments même positif ce qui permettait de comprimer un peu le déficit budgétaire vient après la révolution le déficit primaire c'est gravement gravement détérioré atteignant même en 2013 5% vous voyez ici c'est 5% du PIB ce qui a boosté le déficit budgétaire aux environ de 7% du PIB et on ne se sait pas vite ressaisir en ce sens que même en 2016 et 2017 le déficit budgétaire a été supérieur à 6% et en 2018 donc il a été de 4,9% du PIB mais que donc le gouvernement fait un effort brassique justement pour comprimer ce déficit et comme conséquence de cette dérapée bien sûr la dette publique le graphique de droite qui était au voisinage de 40% du PIB a augmenté substantiellement pour atteindre 77% en 2018 donc plus de 30 points de pourcentage de plus et cela est la conséquence bien sûr de ce dérapage aussi bien dans le budget qui est accablé par l'ampleur de la masse salariale mais également du déficit courant qui est plombé par un déficit commercial énorme qui représente plus de 15% de PIB l'autre fait donc comme conséquent justement cette accélération de la masse salariale c'est que les dépenses de fonctionnement qui étaient bon an mal an aux engrés de 15% de PIB avant la révolution ont pointé à plus de 20% et la conséquence c'est que ça a comprimé les dépenses d'investissement dans l'an sous-sollicité pour booster justement l'investissement public et l'emploi et donc comme conséquence de ce dérapage pourtant la notation souveraine de la Tunisie donc la Tunisie qui a été bien notée par la plupart des agences de rating qu'il s'agisse de Fitch de Moody's de Erendaï et qui avait quand même un bon rating en 2010 avec des perspectives stables donc maintenant tout est en rouge en ce sens que non seulement on est dans des perspectives négatives voire spéculatives donc ce qui bien sûr renchérit le coût d'accès au financement extérieur puisque la prime d'assurance et la prime que relève le bailleur de fonds a augmenté et ça rend plus prohibitif l'accès de la Tunisie aux sources de financement extérieur et rend plus difficile bien sûr la capacité du pays à attirer des investissements directs étrangers et bien évidemment notre conséquence néfaste de ce dérapage donc dans l'économie c'est le dérapage observé au niveau de l'inflation donc on est parti d'une inflation qui était gérable et modérée donc un voisinage de 3% on est passé dès 2012 à une zone plus sérieuse où l'inflation dérape et s'approche de 5% et elle est partie à plus de 6% et récemment donc en 2018 elle a pointé à 7,7% donc autant sont des dérapages au niveau de l'économie qui se sont donc répercutés sur l'inflation et les prix et rendent plus dure la tâche de la Banque Centrale dans le mandat et de jubiler justement l'inflation et d'ailleurs en parlant d'inflation vous voyez que le phénomène a touché non seulement l'inflation globale c'est-à-dire comme elle a une meilleure mesurée dans tous les pays du monde mais également l'inflation sous-jacente the core inflation qui montre la tendance lourde et persistante de l'inflation phénomène gravissime que combattent généralement les banques centrales donc on voit un peu bon je vais passer donc on voit un peu à travers les textes de loi de la Banque Centrale notamment la loi de 2016 35 du 25 avril qui consacre la stabilité des prix comme objectif intime de l'institut de la mission et donc la Banque Centrale s'élige en garant de la stabilité des prix pour la simple raison que l'inflation non seulement détériore le pouvoir d'achat réduit la capacité d'épargner rend difficile de planifier un investissement décourage donc l'épargne mais plutôt encourage les placements spéculatifs et surtout surtout notre crainte à la Banque Centrale cette spirale prise vers dont il est très difficile de se dessaisir donc en conséquence notre politique monétaire au lendemain de la révolution avait justement à donc lutter contre l'inflation et d'ailleurs si vous voyez un peu ici vous voyez que donc en l'espace de moins de deux ans la Banque Centrale a augmenté quatre fois son taux directeur ce fait un total de 155 moins de base à un moment où l'inflation commençait à déraper et donc elle pourrait être supérieure même à 6% en 2015 à la fin de 2015 la Banque Centrale avait observé que l'inflation allait détendre donc c'est vu de nos modèles de prévision macroéconomique qu'on a vu la détente de l'inflation ce qui a justifié un peu la décision de la Banque Centrale de baisser d'un demi-point de pourcentage le taux directeur pour donner un peu plus de souffle aux entreprises économiques mais vu de notre politique monétaire proactive c'est-à-dire qui consiste à décider aujourd'hui en se projetant donc à l'avenir la Banque Centrale a vu très vite que l'inflation allait déraper parce que d'une part il y a eu une augmentation substantielle des prix internationaux des produits de base et de l'énergie d'autre part la dépréciation du dinar qui apporte son lot d'inflation importée donc ce qui a suscité une intervention énergique de la Banque Centrale en relevant à cinq reprises sans taux directeur entre avril 2017 et février 2019 pour un total de 350 points de base c'est-à-dire 3,5 points de pourcentage donc en fait cette politique monétaire restrictive a été également accompagnée par un niveau de mesures d'accompagnement qui visent un peu à atténuer les risques de transformation dans les banques ou également donc une stratégie de communication ciblée autour de la politique monétaire et cela a bien payé la politique monétaire restrictive qui a été entamée depuis 2017 a non seulement permis une compression au niveau du déficit budgétaire puisqu'on le voit revenir à 3,5% en 2019 et tendrait à revenir vers 3% l'année prochaine le déficit courant qui a pointé à 11,1% en 2018 et attendu à quelques 9,5% en 2019 justement à la faveur de ce resserrement de la politique monétaire et prospectivement l'inflation tendrait à décélérer graduellement en 2020 et 2021 pour revenir à moyen terme vers l'objectif cible qui est donc retenu par la Banque centrale dans son cadrage macroéconomique et on voit comme conséquence aussi un affermissement des voies en devises une accumulation de devises qui sont actuellement aux alentours de 105 jours d'importation le volume de refinancement des banques qui baisse et le taux de change qui connaît un peu plus de vigueur puisque donc au cours des 9 derniers mois le taux de change du dinar s'est ressaisi quelque peu donc là en conclusion ce qu'on peut dire c'est que la Banque centrale a joué son rôle mais que elle ne peut pas faire cavalier seul donc pour rétablir le déséquilibre macroéconomique il y a un travail énorme qui doit faire donc le gouvernement ce nouveau gouvernement aura des dossiers brûlants sur la table notamment la situation donc des entreprises publiques le système des subventions le système de retraite également les caisses de sécurité sociale et également donc de nombreux dossiers aussi brûlants les uns que les autres justement pour rétablir les équilibres macroéconomiques donc je m'arrête là je vous remercie pour votre attention voilà très bien j'espère que les présentations vous ont plu en tout cas il y a pas mal de questions qui me viennent en tête pour les deux intervenantes ma première question peut-être pour Mélien donc en français je peux le faire en français oui donc là le sujet en fait moi la première question que je me suis posée c'était le sujet de enfin le titre de votre recherche c'était making the dinner et je me demandais en fait comment justement le dinar a été mis en place parce que dans votre présentation on parle beaucoup des rapports de la banque centrale de l'inflation du plan etc mais on n'arrive pas vraiment à voir comment le dinar a été mis en place par rapport à l'ancienne monnaie qui était le franc tunisien et notamment par rapport aux autres pays qui étaient dans la région et qui étaient aussi sous la zone franc parce qu'après l'indépendance la Tunisie était toujours sous la zone franc donc comment le dinar a été mis en place quel était le discours quels étaient les comment dire les espoirs de l'époque donc ça c'est la première question la deuxième question c'est vous avez dit qu'il y avait une rupture dans entre la période 60-69 en termes de state state plan économie donc une économie planifiée mais il me semble que jusqu'à aujourd'hui on a encore des plans quinquennaux donc est-ce que comment la rupture a eu lieu au début et comment elle a eu lieu à la fin parce qu'on parle toujours qu'après les années 70 on est dans une économie libéralisée et pourtant un acteur extérieur qui vient en Tunisie on parle encore de plans quinquennaux donc comment la rupture a eu lieu disons après les années 70 donc soit on peut poser je peux poser mes questions en barre d'arim si vous pouvez répondre après ok perfect i'll do it in english just to keep it consistent so for the first question so i think one of the first thing that i was trying to think about is that how the making of the dinar is actually not a single event but it's an entire historical period so that's why i also mentioned the report and actually what comes and actually what comes to matter even more is not just the making of the national currency but the kind of the institution of the central bank which comes to kind of hold that so there's interestingly in the archives there's more focus on the central bank but in thinking about the hopes and things like that so the way that it was done in that period was very progressive so 58 for example was not the Tunisian dinar was not the national currency yet it was the unit of account so it was the way that things were measured it was not and you can see it in the press archives and in the plans archives there was a progressive removal of the French franc and a kind of installation of the Tunisian banknotes but it took at least two years to do so and so I think the strategy was on that and kind of yesterday we were talking about the kind of western African case but what was interesting in the Tunisian French relation is that actually a lot of French experts participated in the creation of the central bank and I think this was one of the requirements for the progressive transition from the franc to the Tunisian dinar was kind of the presence of French experts and French economists in a kind of advisory position but in the central bank so kind of also thinking about colonial continuities but through another way because this is about a national currency but you still see kind of how the French are still trying to basically manage the Tunisian economy the second thing on the planification period I think what I was trying to say is exactly the contrary is that we don't actually have a break from this period from the 50s to the 70s this sort of planned economy period to the rest but there is a history of Tunisia sort of nationalist historiography that really breaks down this period between thinking about how it's a planned economy and then later it's a more liberalization period and some things do change the way that the state kind of thinks about the economy and the way that the plans are constructed change but I think you're right I think this is still a kind of in a way at least up until 2011 it's an economy that is very much kind of controlled and managed by the state especially in specific sectors and then this management obviously then led us to kind of the whole situation after the 80s and that led to the revolution of kind of the co-optation of the state by kind of corrupt elite for the extraction of economic resources and I think you can think about that from the end of the 1950s as kind of sort of like a perverted way that the planned economy came to be defined as thank you thank you je me tourne vers madame Riem donc j'ai une question qui n'a pas forcément été mentionnée dans la présentation mais qui est en lien avec l'histoire un peu postcoloniale de la Tunisie et la région ouest-africaine donc à la sortie de la période des années 70 il y a la loi notamment la loi 72 qui est sortie en Tunisie pour attirer les entreprises étrangères dans le cadre de la stratégie de la sous-traitance et dans ce cadre là on parle beaucoup des incitations fiscales qui ont été octroyées à ces entreprises mais on parle peu des incitations en termes de change donc comme vous le savez l'article 6 de la loi 72 permet aux entreprises non résidentes de ne pas rapatrier les recettes des exportations et j'étais toujours étonné qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ça sur le site de la banque centrale donc est-ce que vous à la banque centrale vous avez un suivi détaillé de à peu près quel montant parmi toutes ces exportations des entreprises non résidentes quel est le montant ou la part qui n'est pas rapatriée en Tunisie donc ça c'est la première question et la question qui suit après c'est que en réalité quand on voit par exemple le système du franc CFA les pays du franc CFA aussi les pays africains renoncent aussi enfin renoncent à une partie de leurs réserves en devises et les laissent au trésor français en contrepartie de la convertibilité de leur monnaie donc je me suis toujours posé la question si on laisse parce que quand même le montant des exportations des entreprises non résidentes est quand même assez conséquent si on laisse les entreprises non résidentes ne pas rapatrier les dividendes en Tunisie quelle est la contrepartie est-ce qu'il y a une convertibilité du dinard dont on ne serait pas au courant ou voilà ma question merci au fait la réglementation de change a beaucoup évolué au cours des quatre dernières décennies et donc effectivement l'année 71 a été marquée par ce phénomène en vogue des sociétés exportatrices et le régime ce qu'on appelle le 72 qui permettait beaucoup de facilité aux exportateurs et notamment de maintenir une partie de leurs devises dans un compte lesquelles sociétés peuvent utiliser ces devises pour importer les intrants qui vont servir justement à leur activité les progrès qui ont été faits c'est que maintenant après ce gradualisme on est passé à 50% 70% pour être maintenant à 100% c'est-à-dire toute société totalement exportatrice a le droit de laisser 100% de ses recettes d'exportation et les utiliser qu'il s'agisse pour l'importation des intrants ou même pour financer donc une expansion de son activité donc la question des devises et de la réglementation de change on peut juger qu'au regard de la réglementation actuelle non seulement les non-résidents mais également les sociétés totalement exportatrices pour elles la réglementation de change permet quasiment une convertibilité totale du dinar ce qui reste c'est un peu le commun des Tunisiens ceux qui ne sont pas dans ce process d'exportation qui ne sont pas habilités justement à détenir des devises et cela justement ça s'explique vu que notre réglementation de change consiste à préserver et donc à prendre garde de la rareté des devises dont on s'offre voilà merci il y a une question que je voulais vous poser c'est sur les parcours je sais que vous n'avez pas voulu trop insister sur les parcours des personnes Heddin Huira et Ahmed Ben Salah mais ma question c'est que souvent on a cette rupture entre en 70 quand Heddin Huira arrive c'est la libéralisation etc alors que pendant toute la période dite socialiste Heddin Huira était gouverneur de la banque centrale et pendant cette période il a beaucoup contribué à mobiliser les ressources de la Tunisie pour contribuer au plan socialiste d'Ahmed Ben Salah donc comment on explique qu'il ait pu survivre durant 10 ans de socialisme s'il n'était pas socialiste et comment ensuite il a changé ses idées dans les discours de la banque centrale etc comment cette transition elle a été faite peut-être plus dans le parcours de Heddin Huira que dans celui d'Ahmed Ben Salah de Heddin Huira de Heddin Huira I showed these kind of, the ends of the report where you have a personal letter from the central bank governor to the president, so from Hedin Mirda to Burkiba, basically, where he's already very, very critical of the planned economy. And so I think that one way to explain that is that there are actually a lot of different and competing ideas of what the state role should be in this period. And I think not one of them was kind of taking precedent in a hegemonic way, but rather that they were kind of competing and they were competing through these different figures, but they were also competing through kind of different roles. So you have like the opposition of experts, economists, against kind of this people coming who had a politician career in the independence. And so it's not that one ideology kind of subsumed the other, but one comes to take a precedent. So I think Hedin Mirda's ideas were accepted in as much as kind of they were part of a map of different ideas. And this is obviously a post-colonial moment. So this is kind of a moment of experimentation of what does it mean to be independent as a state, of what is a national economy, of what is kind of an economy embedded in the global south, but that wants to modernize and things like that. So I think there were a lot of ideas, even beyond the kind of binary between socialism and liberalism in that moment. I'm going to turn to you, Madam Arim. As you know, since 2013, we are in agreement with the FMI, so I can't, here at Rosa Luxembourg, not mention the question of the FMI. So in one of the reports of the FMI, before we enter into the period of devaluation around avril 2016, the FMI had fixed two objectives of the devaluation. They said, it was necessary to evaluate, one, to economize the reserves of devises, and two, to reduce the deficit commercial. After two years, so in the end of 2018, when we did the report, and we saw the graphs that you mentioned, we lost a lot of reserves of devises in dollars, because we are talking about devises, of course, étrangères, it was going to count in dollars, and the deficit has been beaucoup creused, and I know that there are publications from the Bank Central who mention that a large part of the deficit was due to the effect change, and so on the devaluation of the dinars. So the first question is, what is your balance of the devaluation of the dinars, and is it that the Bank Central had the same objectives that the FMI at the moment of the devaluation? The second question, it's the question which is liée, as we saw during the graph, it's the rate of change of the dinars. On a vu que le taux de change du dinars à partir de mars 2019, et je crois qu'il y a une question ce matin sur cet aspect-là, a commencé à s'améliorer. Je sais que vous êtes au Conseil d'analyse économique, et qu'au Conseil d'analyse économique, il y a ce qu'on appelle le plan dinars. Donc je voulais savoir, est-ce que ça a à voir avec le plan dinars, et si oui, quels sont les détails de ce plan qui ont permis en quelque sorte d'améliorer le taux de change du dinars? Et si vous nous permettez une autre question sur le régime de change, dans les documents du FMI, on voit qu'à partir de 2013, vous savez, le FMI classe les régimes de change de facto et de juré, et en tout cas, ils ont leur modèle pour définir le régime de change de la Tunisie, et ça a beaucoup fluctué. Est-ce que ça a été libéralisé ou non? Et la question, c'est, est-ce que le dinar a libéralisé? Parce que depuis que le FMI est là, on a un nouveau marché de change qui est apparu, un vrai marché de change dans lequel la Banque Centrale a réduit ses interventions, en tout cas, c'est ce qui était prévu dans le programme avec le FMI. Donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le dinar est libéralisé ou non? Avec ce nouveau, et quel est le rôle de la Banque Centrale dans, disons, la défense de la valeur du dinar? Merci. En fait, ce sont des questions très pertinentes. Je vous en remercie. En ce qui concerne, justement, la dépréciation, on aimerait parler de dépréciation, non de dévaluation, parce que qui dit dévaluation, c'est l'affaire des autorités. Si le gouvernement décide de baisser la valeur du dinar, comme ça a été fait en 1986, donc pour dire, voilà, le dinar dorénavant perd 10% de sa valeur et dorénavant, voilà, sa parité. Donc ce sont plutôt des dépréciations qui se sont opérées et vous connaissez les conséquences. C'est des rapages au niveau du déficit courant, du budget également, qui ont accéléré, justement, la dépréciation du dinar, surtout en 2017, en 2018. Ce qui s'est passé en 2017, en 2018 spécifiquement, c'est que, comme je l'ai montré tout à l'heure sur la graphe, non seulement le déficit budgétaire a pris une tendure dramatique avec des déficits qui ont pointé à 6% du PIB, mais également le déficit courant qui s'est beaucoup accéléré et cela est dû essentiellement à un déficit commercial jamais connu auparavant. Donc maintenant, c'est-à-dire, on parle de 13, 14, 15% de PIB de déficit commercial, ce qui a accéléré, justement, la dépréciation du dinar. Venons maintenant au rapport du fonds monétaire. Effectivement, on avait entamé un premier programme, le stand-by, en 2013, donc entre 2013 et 2015. Et donc, une des recommandations, justement, du fonds monétaire, c'est de déprécier davantage la monnaie. Pourquoi ? Parce que c'est un peu une recette standard dans tous les programmes du fonds monétaire. c'est que la valeur, c'est-à-dire, le taux de chance est une valeur d'ajustement qui permet de rééquilibrer d'abord la balance des paiements et ensuite, donc, les autres grandeurs macroéconomiques. Or, il se fait que cette décision active n'a pas pris en considération donc une certaine rigidité dans la composition de notre commerce extérieur. En ce sens que notre déficit de la balance énergétique qui représente le tiers du déficit commercial est insensible au taux de change et insensible à la variation du prix. C'est-à-dire, quel que soit le prix, quel que soit le taux de change, nous devons importer du pétrole, nous devons importer des céréales, nous devons importer des médicaments. Et donc, cette omission, je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire un peu le fonds monétaire, n'a pas vu juste. Il a anticipé que le taux de change pouvait rétablir les équilibres. Mais ce qu'a fait le taux de change a été dramatique et plus que dramatique. En ce sens, il a non seulement contribué à l'aggravation du déficit commercial et du déficit courant, mais également, vous avez vu la dette qui s'accélère. Elle passe de 40 % du PIB en 2010 à 77 % en 2018. Ça veut dire que ce n'était pas la bonne recette du fonds monétaire pour rétablir les grandeurs macroéconomiques. Maintenant, pour le plan d'Inard, même s'il n'a pas encore pris forme, c'est-à-dire, on n'a pas commencé à l'exécuter. Mais l'idée, c'est que si la situation économique s'améliore, que l'économie puisse générer suffisamment de devises, on est prêt à introduire des assouplissements, non seulement pour les non-résidents ou les sociétés exportatrices, mais également, même pour les résidents. D'ailleurs, le plan d'Inard, une des sollicitations, c'est de permettre aux Tunisiens résidents de disposer d'un canton de vise qui est limité à peu près à l'allocation touristique actuellement, c'est-à-dire 6 000 dinars, si on passe par le taux de chance, ça fait quelque chose comme 2 000 ou 2 500 euros. L'idée est bonne parce que on peut imaginer que quelque part dans l'économie, il y a des petits montants, des 50 euros, des 100 euros qui sont par-ci, par-là, qui peuvent être canalisés dans les secteurs bancaires. Mais au-delà, il faut imaginer qu'on ne peut aller que graduellement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous gérons la rareté et quand on gère la rareté, il faut être très rationnel et il faut progresser donc très graduellement pour pouvoir surmonter justement cette période difficile et lorsque l'économie serait en mesure de sortir de cette léthargie, de cette croissance, cette trappe à la croissance faible, donc à ce moment-là, quand on aurait renoué avec la croissance, avec l'investissement, avec l'investissement étranger, donc on pourrait prétendre améliorer. D'ailleurs, si vous vous souvenez, si je remonte un peu dans le passé, la libéralisation qui a eu lieu en 1993, c'est-à-dire l'albéralisation du compte courant, ça a consisté à donner beaucoup de souplesse dont on ne pouvait même pas rêver. Et pour revenir un peu au régime de change, effectivement, il y a eu des progrès énormes. La réforme en 2016 du marché de change tunisien qui a introduit un peu ce qu'on appelle les market makers a fait que la Banque centrale n'intervient plus sur le marché de change, elle laisse les forces du marché travailler, elle n'intervient qu'avec un montant dérisoire de 1 million de dollars, 1 à 5 millions de dollars au jour pour le price discovery seulement, c'est-à-dire c'est juste pour savoir quelle est la cotation du dollar ou de l'euro. Mais à part ça, la Banque centrale n'intervient plus sur le marché de change, elle laisse les forces du marché travailler, c'est très important pour nous et ça a donné beaucoup de confort au marché de change et il a contribué entre autres à ce qu'on appelle le retrassement dans le taux de change, c'est-à-dire un peu un simulacre d'appréciation, quoique je n'aime pas parler d'appréciation quand on voit qu'on a un déficit courant qui est voisin de 10% du PIB, donc ça n'a pas de sens de parler d'appréciation avec autant de déficit, mais c'est un retrassement, c'est-à-dire que le dinar se porte mieux avec l'afflux d'importantes recettes en devise provenant du tourisme, provenant de la vente de l'huile d'olive en 2018, c'était une année record, on espère que le début de l'année 2020 serait autant, on a eu une très bonne compagnie céréalière, 24 millions de quintos qui nous a permis de comprimer nos importations, c'est quand même des ressources qui restent dans le pays, on a quand même une bonne pluviométrie qui va conditionner l'année 2020 et son agriculture, donc ce sont des recettes en devise qu'on ne pouvait pas espérer s'il n'y avait pas justement cet afflux de recettes, surtout de secteurs qui commencent à réagir un peu plus et surtout, je citerai le secteur minier qui a repris quand même de l'activité avec près de 1000 tonnes par trimestre, donc on sera certes à la moitié de la production de l'année 2010 globalement, mais on est bien meilleur donc comparativement à l'année 2018 ou à l'année 2017, donc ce sont autant de sources de revenus en devise qui ne feraient que soutenir un peu le dinar et la santé et c'est-à-dire les transactions sur le marché de change. Merci. Merci. Donc, comme on n'est pas au débat présidentiel, je vais vous faire réagir un peu le public. Je vais prendre des questions. Je peux commencer ? Ma question est pour Mme Colsy. Vous savez, Mme, mieux que quiconque, que, et à mon avis, que l'augmentation successive du taux directeur de la Banque centrale qui avait comme objectif soi-disant de juguler l'inflation. Alors, malheureusement, et ça, c'est mon avis et l'avis de pratiquement pas mal de gens, non seulement l'inflation n'a pas du tout été jugulée, bien au contraire, elle continue d'être importante, elle continue de faire souffrir le citoyen tunisien et l'entreprise tunisienne, mais, pire encore, cette augmentation du taux directeur a renchéri, bien entendu, l'accès au crédit, que ce soit pour les ménages ou pour les entreprises, avec une conséquence terrible, celle, bien entendu, l'effet dévastateur sur l'investissement. Donc, imaginez un peu, avec une mesure qu'on croyait salutaire, on a institué un maintien de l'inflation qu'on pensait combattre et surtout, donc, on a influé sur l'investissement. D'autre part, je crois que ce renchérissement du coût du crédit a entraîné de graves crises sur certains secteurs de l'économie tunisienne et notamment de la promotion immobilière. Imaginez un peu un crédit à 12%, chez les banques, actuellement, le crédit est à peu près à 12%. Les ménages ne peuvent plus acheter de nouveaux appartements parce qu'ils ont toujours accès au crédit et maintenant, bien entendu, ce secteur est gravement atteint. Une dernière question concernant le dinar tunisien. Je voulais savoir est-ce que cette pseudo-embellie du dinar tunisien va-t-elle continuer prochainement ou bien est-ce un feu de paille ? Merci. Je réponds tout de suite. Merci pour ces questions. Pardon ? Elle réponde le modérateur. Oui, merci. Merci pour ces questions. Bon, c'est-à-dire, c'est classique, quoi. On s'attend à de pareilles questions, donc, quand on a augmenté les deux dernières fois, 100 points de base. Au fait, au regard de l'entreprise, les charges financières ne représentent que 6 à 7 % de leur charge totale. Ce qui accapare les dépenses au niveau des entreprises, c'est d'abord la masse salariale, c'est ensuite la facture énergétique, que ce soit d'électricité ou de pétrole, essence, etc., et également les prix des matières premières qui se sont envolées, et donc, ça suit un peu le cours international. Vous me direz que l'accès des particuliers au crédit, donc à l'immobilier, s'est renchéré. Oui, on est tout à fait conscient, mais le problème, c'est que si on n'a rien fait, l'inflation aurait été bien meilleure. Nous avons quantifié à la Banque centrale qu'aurait été la non-action, et la non-action aurait porté l'inflation à 15 %. Monsieur, c'est maintenant à moi de vous poser la question. Aurez-vous été confortable avec une inflation de 15 à 20 % ? Voilà toute la question. Mais parce que la Banque centrale, elle est dans son rôle. Son rôle, sa mission, c'est de juguler l'inflation. Elle est mandatée par le législateur de préserver la stabilité des prix, et lorsqu'elle aurait accompli cette stabilité des prix, elle favoriserait un climat d'affaires plus serein pour l'investisseur pour mener ses investissements. Je vous remercie. Et question ici. I can't talk about... Is English okay? Yes, yes. Thank you. I'll sit down. I had a very strong sense of deja vu listening to you. I'm going to direct the question to you because I'm Romanian and we also had the revolution. We also had the IMF coming in. We also had the contraction in manufacturing, a slowdown in investment. We had the IMF advising us, not by omission, I would say, to depreciate, hoping to correct our balance of current account deficit. And we had the IMF insisting that we don't do exchange rate management, although it was very clear with a very free eye that the exchange rate pass-through is very significant. So if you allow your exchange rate to fluctuate, then inflation will follow. So I was a bit surprised to listen to you saying that you want to leave the exchange rate to fluctuate so to reassure financial markets and currency markets. I'm not very clear, or at least the data you presented doesn't show to me that the interest rate is an effective instrument for monetary policy to control inflation and the exchange rate would be much more successful. There is a question of having reserves to do that, but that's clearly to me one argument that the IMF needs to be contemplating. So that's my first question. Why not, what is the size of the exchange rate pass-through and why not consider exchange rate management as the main anchor for inflation here? And the second, I'm wondering, even if you keep with the interest rate regime that you have, what do you see are the possibilities for significant structural change of the Tunisian economy that will restore or export competitiveness? Because depending on exports of olive oil seems to me, or primary commodity exports, seems to me a pretty dangerous bet to take knowing the history of primary commodity exporters. Thank you. As for the pass-through of the exchange rate in Tunisia as assessed by Central Bank of Tunisia, it's currently 20%. I mean, each 10% depreciation of the money can bring until 2.2% of inflation. This is important for us. and as you said, as I said in my presentation, 2017 and 2018 were the worst years in terms of inflation because of the pass-through of the exchange rate. And you see, as the dinar depreciated a lot over the two years, the former years, the inflation accelerated. And this is mainly because the manufacturing sector is very, very affected by the impact of the depreciation. Now, in regards to our regime, we are aiming to go towards inflation targeting. And the Central Bank of Tunisia has paved the way to move to the inflation targeting. But with the revolution, which introduced very strong disturbances on the economy, we postponed this objective. Now, as the economic outlook is favoring stabilization of the economy, we can rethink about inflation targeting. And with regards to our currency, as you said, for years, so, the Tunisian dinar is not free-floating. No, it is not free-floating, but it is a floating-like. you see, it is a differentiation from the IMF with regards to the regime exchange range regime. Thank you. question on par there-bas. Hello, I have two questions, I have two intervenants. In fact, you have talked about the investment foreign as an index, the index of a good economic or not. Et en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'en Tunisie, les IDE, les investissements directs étrangers sont toujours considérés comme étant l'indice prioritaire de qu'est-ce qu'une bonne santé économique ? Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas, par exemple, l'investissement à l'échelle interne ? Et donc, la question que je poserai à Mariem à ce sujet, c'est, parce que tout à l'heure, elle parlait de l'imaginaire, de la modernité qui se projetait dans ses écrits, dans ses documents, à quel moment, est-ce que dès le début, on a considéré que le fait que des étrangers viennent investir chez nous, c'était une bonne chose pour nous ? Voilà. Merci. Vu que c'est la première question, on est là, oui. On est pourtant, parce qu'on a dépassé le temps pour... Il y a tellement d'intensité, là, Khaline. Oui, je vais parler pendant l'historique. Donc, il y a des décisions très spécifiques de ce que la économie moderne et de ce que l'économie Tunisienne vient de se sentir dans ces rapports et dans les années 50. Donc, il y a quelques-unes. Il y a une idée de protectionism et il y a une idée de la national economy. Donc, nous n'avons pas nécessairement de se sentir dans les investissements. Mais, ce qui est à l'extérieur dans ces rapports est, d'abord, la notion de la rupture avec coloniale times. Et donc, pour la state, c'est diversifié regional partners, pas nécessairement de se sentir dans les investissements, mais vraiment de se sentir dans les investissements et de se sentir dans les investissements. Parce que, je pense, à cette période, la state vraiment sees que nous sommes en train de se sentir dans les investissements de France. Et les events de 1961, avec les sortes de land grabs et les choses comme ça, reflectent ça. Donc, il y a la notion d'une intégration régionale, qui, je pense, a été abandonnée et a été abandonnée aujourd'hui. Peut-être sur l'investissement étranger. Donc, vous voyez, à travers la présentation, j'avais beaucoup insisté sur la baisse énorme de l'investissement public, déjà. Parce que l'investissement public, qui était supérieur à 10 % du PIB, actuellement, il est aux environs de 6 % du PIB. Ce qui est trop faible, parce que notre conviction, c'est que l'investissement public est fédérateur de l'investissement privé et également, donc, de la création d'emplois. Il faut un peu mener l'équilibre. C'est-à-dire que, lorsque j'avais présenté le graphique concernant l'optique de demande, j'avais précisé qu'il y a un véritable processus de désinvestissement qui s'est installé depuis 2016. Et ce processus de désinvestissement est grave parce que, sans investissement, on ne pourrait ni prétendre améliorer, donc, l'offre d'emplois, ni d'exportation. Parce que l'investissement, qu'est-ce qu'il fait ? Si c'est un investissement domestique qui va fédérer un peu la création de richesses et l'emploi en interne, si c'est un investissement étranger, en plus de la création d'emplois, il va favoriser également, donc, l'entrée de devises et il va favoriser également le transfert de technologies. Donc, ce sont autant d'élèvements à considérer. C'est-à-dire, je n'insiste pas particulièrement sur l'investissement étranger, mais j'ai parlé de l'investissement d'une manière générale sous ces deux composantes. Avoir plus de recettes en devises, c'est salutaire pour le pays. Et de toute manière, vous voyez un peu, considérant le choc qui a eu lieu, donc, la croissance économique, le potentiel de croissance de l'économie s'est réduit de moitié après la Révolution. Et cela a été très néfaste, en ce sens que maintenant, on gère dans une situation de nouveau médiocre. Nous sommes un nouveau médiocre. Cette situation fait que, normalement, pour faire relever le potentiel de croissance, pour aspirer à rétablir une croissance saine, durable et plus inclusive, il faudrait miser sur l'investissement sous ces deux formes et également sur, donc, l'exportation qui permettrait, donc, de générer une offre de produits, bien sûr, exportables et de générer de richesses. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Désolée. J'ai fait ce que j'ai pu pour que vous puissiez poser des questions. Vous avez amusé de votre pouvoir de modérateur et vous avez posé quatre questions. Alors, je voudrais juste vous dire qu'on a encore quatre présentations et une conférence du soir. Si on continue le débat, ça ne l'arrêtera jamais. Donc, j'invite Mme Colcy de rester avec nous et d'avoir peut-être des discussions lors de la pause café. Mais vraiment, si on ne met pas un terme à ce panel, il ne terminera jamais. On a encore quatre panélistes qui vont parler ce soir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.